Et parmi les gens qui ont aidé à tenir le fauteuil de Mobutu, il y avait Nguzakar Libonde et qui ont commencé que Mobutu avait utilisé donc pour les envoyer, donc Mobutu leur a donné une mission donc pour s'ériger contre les Kassaïens. Pourquoi ? Parce que c'est Etchèj Sekedi qui était aussi très populaire en ce temps-là. Puisqu'à un moment donné, au plus grand début là-bas, la conférence nationale souveraine, le peuple congolais, les aéros dans sa majorité étaient prêts à voter pour Etchèj Sekedi. Comme le peuple était prêt à voter pour Moïse Katumbi. Donc il n'y a rien de spécial. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. De la même manière que Mobutu a fait souffrir Etchèj Sekedi par tous les moyens en le mettant à côté. Joseph Kablossi a fait souffrir Moïse Katumbi en le mettant à côté. Et avec l'aide de qui ? Des traîtres. Mobutu avait trouvé Nguzakar Libonde qu'il a nommé ministre. Kiungo Kumanza est devenu gouverneur du Katanga. Pourquoi ? Le Katanga est une province riche pour que Kiungo puisse contrôler cette province là-bas en aidant Mobutu à faire quoi ? À balayer. Puisque la majorité des Kassayens étaient des détenteurs de postes stratégiques à la Jekamine. Des chefs de services, des directeurs, tout ça. La majorité c'était des Kassayens. Ils avaient quand même un poids économique, un poids financier. Et c'est Kassayens là-bas, financer même l'UDPES avec l'argent de la Jekamine. Si beaucoup de gens ne le savent pas, c'est ça même le nœud du conflit. Il fallait enlever la main à ces directeurs Kassayens là-bas de l'argent de la Jekamine pour qu'ils ne puissent plus financer l'UDPES. Pour que Mobutu puisse réaliser son rêve, c'est-à-dire d'affaiblir Et tiens, je sais que Mobutu a réussi. De plus.